Bonjour à tous, je suis maître Asamo Alexandre, je suis avocat à la cour, je suis l'avocat de la famille de Kossere Tatiana, épouse Marc Rousseau. Je voudrais intervenir ce matin, non pas pour parler du dossier dans son entièreté, intervenir surtout à la suite du conseil de M. Marc Rousseau, qui a pu bon de faire une sortie et d'expliquer un peu le dossier sur les réseaux sociaux. Je ne voudrais pas rentrer dans les détails de ce dossier, je voudrais tout simplement me baser avec quelques précisions. C'est la raison pour laquelle je m'autorise donc ce matin à intervenir pour situer les choses dans leur entièreté et surtout dire ce qu'il en est de la procédure. Alors, comme je l'ai dit, je suis le conseil de la famille de Kossere Tatiana. Lorsque cette dernière est décédée le 28 mars 2020, au lendemain de son décès, M. le procureur de la République a bien voulu ouvrir une enquête qui a été confiée à la police criminelle. Donc déjà à son décès, c'est le procureur de la République qui a demandé l'ouverture d'une enquête. Et cette enquête a été donc confiée à la police criminelle qui a immédiatement procédé à ses investigations, qui a entendu les partis, qui a entendu donc évidemment l'époux M. Makoso et tout sachant. Et ayant été saisie par la famille de la défunte Kossere Tatiana, nous avons déposé une plainte entre les mains de la police criminelle. Et cette plainte a été déposée le 6 avril. La famille a été donc auditionnée, entendue par la police criminelle. Et nous avions demandé aussi qu'il y ait une expertise médicale, plus précisément une autopsie. Et nous nous sommes entendus que M. le procureur de la République avait déjà sollicité la pratique d'une autopsie pour déterminer les causes réelles du décès de Kossere Tatiana, épouse Makoso. Malheureusement, en raison de la pandémie, le médecin légiste a donc adressé un courrier aux autorités judiciaires et policières pour les informer qu'au vu des mesures gouvernementales, les autopsies étaient suspendues durant toute la période de cette pandémie. Et donc, nous attendons tous que l'autopsie se fasse. L'enquête a déjà débuté, contrairement à ce qu'a avancé le conseil de M. Makoso. L'enquête a déjà débuté par la police criminelle, sous l'instruction de M. le procureur de la République. M. Makoso a dû certainement saisir également la police. Mais déjà, il faudrait savoir que la police avait été saisie par M. le procureur de la République, qui a donc demandé d'ouvrir une enquête préliminaire. Et donc, je voudrais rassurer tout le monde que, dans ce dossier, l'enquête est en cours. J'ai entendu souvent des gens dire que la justice est lente, qu'on ne sait pas où on en est. Mais, il faut vous rassurer, M. le procureur de la République, au lendemain du décès, a demandé l'ouverture d'une enquête. Et cette enquête est en cours. C'est vrai, elle semble traîner, mais elle a beaucoup avancé et nous n'attendons que la pratique de l'autopsie pour déterminer les causes réelles du décès de la Cosserée Tatiana. Nous n'attendons que l'autopsie. Malheureusement, depuis la date du 3 avril, les médecins légistes ont informé les autorités judiciaires, comme je l'ai dit tout à l'heure, que les autopsies ont été suspendues. Dans ces conditions-là, ils ne pouvaient pas pratiquer l'autopsie. Nous attendons sereinement que la pandémie puisse cesser ou alors que les mesures restrictives puissent être allégées pour que l'autopsie puisse se pratiquer et avoir les résultats, avoir les causes. Ce n'est pas une contre-expertise, comme on a bien voulu vous le faire entendre. Il s'agit plutôt d'une autopsie qui doit être pratiquée sur le corps pour déterminer les causes du décès. Lorsque l'autopsie sera faite, nous aurons effectivement les résultats. Et en fonction des résultats, M. le procureur, qui a diligenté l'enquête, pourra donc aviser de la procédure à suivre. Voilà, mesdames et messieurs, ce qui en est exactement dans ce dossier. Nous demandons à chacun et à chacune de vous qui soutenez la famille de demeurer en prière, de continuer de la soutenir dans le calme et dans la sérénité. Il n'en est rien, il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas de protection de qui que ce soit. Il faudrait aussi que vous le sachiez, en matière d'enquête ou de procédure, il y a ce qu'on appelle en droit le principe de la présomption d'innocence. Pour le moment, personne n'est coupable, personne n'est accusé. Le procureur a demandé à ce qu'une enquête se fasse pour déterminer les causes. Une fois que l'autopsie aura indiqué les causes du décès, s'il s'agit d'un meurtre, alors les poursuites vont se faire. Contre l'auteur de ce meurtre, s'il s'agit également de coups mortels, les poursuites pourront donc se faire. Alors je demande à chacun et à chacune de garder son calme, de prier, de continuer de la soutenir, mais surtout de nous faire confiance. Nous ne pouvons pas nous étaler sur les réseaux sociaux, ce n'est pas le lieu, ce n'est surtout pas le moment puisque nous n'avons pas les causes réelles du décès. Au temps opportun, nous viendrons donc vous expliquer ce qu'il en est et la procédure assure. Je voudrais donc remercier chacun et chacun de vous. Souhaitez que la paix règne dans vos côtés et dans vos familles, mais surtout que vous retenez. Cela indique-t-on de chez nous que le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, mais finit toujours par rattraper le mensonge. Et donc, nous serons la vérité après la réalisation de l'autopsie. Je vous remercie et que Dieu Tout-Puissant puisse veiller sur vous en ce jour dominical. Merci à tous et bonne journée dominicale. Au revoir.